Bonjour à tous ! Dans cet épisode, je vais vous présenter le point de base sur 3 tailles de tricotin long manuel à 4 piques. Je vous apprendrai également le point de base sur un tricotin automatique à 4 piques. Si vous venez de rejoindre la chaîne des ateliers d'Anna Julia, je vous souhaite la bienvenue. Si vous souhaitez avoir une description détaillée des fonctionnalités de la chaîne, je vous invite à aller visionner la vidéo précédente qui s'intitule « Présentation de la chaîne des ateliers d'Anna Julia ». Pour réaliser cet apprentissage, vous aurez besoin du matériel suivant. Un tricotin long automatique à 4 piques avec son poids. Un tricotin long à 4 piques. Un tricotin long à 6 piques. Un tricotin long à 8 piques. Une paire de ciseaux. Un crochet de taille numéro 3. Un morceau de paille d'une longueur supérieure à celle de votre tricotin à 4 piques. Un pic. Un pic. Un mètre ruban. Une pelote pour des aiguilles de taille 4-5 piques. Une pelote pour des aiguilles de taille 3-3,5 piques. Nous allons commencer par le tricotin long manuel à 4 piques avec une laine pour des aiguilles de taille 4-5 mm. Insérez la laine dans le morceau de paille afin de faciliter le passage de la laine dans le tricotin. de la laine dans le sol. Un petit morceau de taille 4 piques. Un petit morceau de taille 4 piques. Un mot d'un morceau de taille 4 piques. Passez les mailles fixes par-dessus le fil mobile. Continuez ainsi jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Sous-titrage ST' 501 Pour fermer l'ouvrage, procédez de la façon suivante. Sous-titrage ST' 501 Passez le crochet de taille numéro 3. Passez le tricotet dans la dernière maille puis sortez le tricotet. Fermez ce côté avec un nœud au crochet. Répétez l'opération pour fermer l'autre côté. Pour le tricotet long manuel à 6 pics, utilisez également de la laine pour des aiguilles de taille 4-5 mm et procédez de la manière suivante. Musique Sous-titrage ST' 501 Passez le tricotet Passez les mailles fixes par-dessus le fil mobile. Musique Continuez ainsi jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Pour fermer l'ouvrage, procédez de la façon suivante. Musique Musique ... ... ... ... ... ... ... ... Passez le crochet de taille numéro 3 dans la dernière maille puis sortez le tricotet. ... Fermez ce côté avec un nœud au crochet. ... Répétez l'opération pour fermer l'autre côté. ... 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 Enfin, pour le tricotin long manuel à 8 piques, utilisez de nouveau une laine pour des aiguilles de taille 4-5 mm puis procédez de la manière suivante. ... 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 Laissez le crochet de taille numéro 3 dans la dernière maille puis sortez le tricotet. ... ... ... ... ... ... ... ... Répétez l'opération pour fermer l'autre côté. Je vais maintenant vous montrer le fonctionnement du tricotin automatique à 4 piques. Pour cela, utilisez une laine pour des aiguilles de taille 3, 3,5 mm sans aucune fantaisie, comme une laine à poils par exemple. Le non-respect de cette consigne pourrait être dommage de l'appareil, car les piques du tricotin sont très fins. Passez le fil dans le tricotin. Faites un nœud coulissant pour attacher le poids. Sous-titrage ST' 501 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 Laissez le poids dans le vide afin que le tricotin soit tiré vers le bas. Tournez la manivelle jusqu'à ce que vous ayez atteint la bonne longueur. Lorsque vous ayez atteint la longueur souhaitée, coupez le fil. Continuez de tourner la manivelle jusqu'à ce que le tricotin tombe avec le poids. Pour fermer ce tricotin, contrairement au tricotin manuel, je vous conseille d'utiliser une aiguille à laine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Répétez l'opération pour fermer l'autre côté. Répétez l'opération pour fermer l'autre côté. Nous allons maintenant comparer la largeur entre chaque ouvrage afin que nous ayons un point de repère lorsque nous aborderons les tutos créatifs. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Maintenant, le tricotin long n'a plus de secret pour vous. Si vous rencontrez des difficultés dans les manipulations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui apparaît en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi ouvrir un sujet sur la page Facebook de la chaîne afin de créer une entraide. Cela vous permettra d'échanger entre vous sur les tutos. Si vous souhaitez obtenir le tuto détaillé en français et en anglais au format PDF, vous pouvez en faire la demande à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez avoir le tuto dans une autre langue, c'est également possible. N'oubliez pas de rappeler la référence du tuto. Pour information, si vous n'arrivez pas à vous procurer le matériel nécessaire, vous pouvez vous rendre sur le site de la mercerie Durand et faire votre commande en ligne. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Si vous habitez aux alentours d'Avignon, je vous conseille de vous déplacer directement à la mercerie car l'accueil est chaleureux et les conseils sont de qualité. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de la chaîne des ateliers d'Anna Julia. Dans le prochain épisode, je vous présenterai les points de base au tricotin circulaire.